Vous souhaitez investir à l'étranger et vous vous demandez si c'est une bonne idée ? Je vais vous donner mes conseils sur ce type d'investissement dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta. Je suis très heureux de faire cette vidéo aujourd'hui Place des Vosges à Paris. Je dirige la société investissementlocatif.com. J'accompagne avec mon équipe des centaines d'investisseurs par an sur l'entièreté du marché à Paris, en Ile-de-France, à Lyon et à Marseille. On vient d'ouvrir récemment et aujourd'hui, je voudrais vous donner mon point de vue sur celles et ceux qui pensent, qui réfléchissent pour commencer à investir à l'étranger. Est-ce que c'est une bonne idée ? Alors, le premier élément de réponse que je voudrais vous communiquer, c'est très français. C'est de penser que l'herbe est toujours plus verte ailleurs et que c'est plus intéressant ailleurs. J'ai d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications et notamment des vidéos sur la fiscalité. Et j'en parle souvent, la France, sur de la location meublée et sur de l'investissement immobilier, c'est un gros coin de ciel bleu. Est-ce que vous savez les impôts qu'on paye sur ce bien immobilier quand on investit au travers de la société investissement locatif.com et des clients que j'accompagne ? Quel est le montant des impôts qu'ils payent sur leur investissement ? C'est 0€ pendant environ 8 à 10 ans. Ça me choque toujours, je ne comprends d'ailleurs toujours pas pourquoi il y a autant de gens qui payent de l'impôt sur leur immobilier. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs et qu'on ne va jamais suffisamment creuser, exploiter un modèle qui fonctionne, qui est souvent juste à côté de chez nous. Ce qu'il faut bien comprendre, et les gros atouts aujourd'hui de la France, c'est en 1, on a vraiment le financement. On a une facilité aujourd'hui à se financer et à des taux qui sont extrêmement bas. Je ne sais pas si ça va durer, je n'ai pas de boule de cristal, mais ce que je sais, c'est que dans 20 ans, dans 10 ans, dans 5 ans, quand on regardera dans le rétroviseur, on se dira qu'on était dans la meilleure ère et dans la meilleure période pour créer de la dette, pour lever de l'argent à des taux extrêmement avantageux. Le deuxième avantage, c'est que généralement, l'apport que vous mettez dans vos opérations, il est restreint. Investir à l'étranger demande plus d'apports parce que vous n'allez pas avoir de flux financier d'actifs, a priori dans le pays où vous souhaitez investir. Et donc, la banque du pays local dans laquelle vous souhaitez investir va vous demander de mettre un apport supérieur à l'apport que vous auriez mis sur le sol français. Un des gros intérêts, en cours de vidéo, j'essaie de vous donner de la valeur et de vous résumer vraiment les avantages. Et il y en aurait bien sûr d'autres, mais ce serait beaucoup trop long à expliquer. Le but, il est vraiment de se constituer un patrimoine à zéro fiscalité. Et c'est tout l'intérêt aujourd'hui en France, c'est de pouvoir le faire avec une fiscalité qui est vraiment basse puisqu'elle est de zéro sur votre investissement immobilier. Ça va être deux poches vraiment complètement différentes entre vos salaires et l'immobilier que vous avez acheté. Mais on va s'occuper de rendre comptablement déficitaire les opérations sur lesquelles vous investissez. Déficitaire pourquoi ? Et c'est tout l'intérêt, c'est d'acheter des biens qui sont vétustes. Et donc, en passant vraiment toute la partie amortissement du bien, travaux, notaire, intérêts d'emprunt, c'est pour ça qu'il faut emprunter, mobilier, la rémunération d'investissement locatif quand vous faites l'opération par notre intermédiaire, l'entièreté de ça va venir neutraliser vos futurs loyers et vous permettre de vous constituer un patrimoine immobilier. J'espère aussi beau que celui qui se trouve derrière nous et qui est classé et de constituer votre empire immobilier à vous. Et enfin, pour finir, je voudrais vous donner mon conseil. La réussite aujourd'hui d'une société, d'un investissement immobilier, d'un projet personnel, elle est uniquement basée sur le collectif et sur l'équipe. Vous devez être entouré des meilleures personnes, des meilleurs prestataires pour réussir votre investissement, pour réussir vos projets personnels ou votre société parce que c'est directement eux qui vont créer de la valeur pour vous. C'est toute la difficulté, bien entendu, quand on investit en dehors du territoire. Il peut y avoir la barrière de la langue. C'est de trouver potentiellement des prestataires de qualité, des prestataires de confiance qui vont pouvoir suivre votre projet comme si vous y étiez en vous apportant en plus l'expertise, bien entendu, métier. C'est notre quotidien, bien entendu, par la société que j'ai créée et l'équipe qui est derrière moi quotidiennement, qui accompagne des centaines d'investisseurs. Et c'est aujourd'hui ce que nous demandent, bien entendu, les clients et c'est ce que tout client demande quand il va voir un prestataire. C'est vraiment d'avoir la meilleure équipe au service de son patrimoine pour l'aider et pour développer son empire immobilier. Je suis sûr que cette vidéo va vous aider à réfléchir si vous voulez investir à l'étranger ou si vous voulez investir sur le sol français. Et croyez-moi, en termes de fiscalité, il faut le maîtriser. Mais il y a encore des très gros coins de ciel bleus comme aujourd'hui à Paris, là où on tourne cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner, à laisser en bas vos commentaires pour dire pourquoi vous faites vous aussi vos investissements en France. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres conseils et d'autres vidéos. Ciao !